Moins de 10K Moins de 10K Avec Anis et Salif Let's go Moins de 10K C'est parti pour Moins de 10K Moins de 10K C'est pire en pire C'est pire en pire C'est pire en pire Moins de 10K et Je reviens dans cette team Il me met une vraie verre Je sais pas quoi faire avec cette merde mais c'est pas grave Moi je freestyle quand même Tu me mets de la bossa nova Moi j'arrive en bossa bossa T'ouvre ta boca boca Moins de 10K On improvise le générique On fait ça pour la passion du rap Pas pour le fric Personne du fric maintenant on dit plus les lovés Donc la kiche t'as toi même tu sais ce matin Je me suis levé et je me suis dit que j'allais kicker C'est le moment d'arrêter l'instru Mec qui part en couille Absolument tout C'était vraiment un bon départ Bienvenue dans Moins de 10K C'est une émission Qui se fait Vous avez vu un peu de manière improvisée On a pas peur de le dire Par l'exemple Ca peut nous arriver D'avoir des petits moments comme ça De déconnexion psychique Mais vous ne vous déconnectez surtout pas Parce que le plus important c'est que dans Moins de 10K Il y a un truc qui est sûr C'est que vous allez découvrir de la musique C'est une certitude et pas que C'est une émission et pas que c'est vrai En tout cas c'est une émission découverte Ca c'est le moins qu'on puisse dire Donc dans cette émission on va passer Quasiment deux heures ensemble Et dans cette émission Tout ce que vous allez entendre Ce sont des morceaux de hip hop Qui ont la particularité d'être Soit pas assez entendus Soit en train d'être émergents etc C'est des gens qui veulent mettre la lumière Exactement Voilà On veut juste en parler C'est ça le concept de l'émission Donc bienvenue Restez avec nous Vous allez voir que en effet C'est pas que musical Si on peut vous faire des découvertes Autres On essaye au maximum C'est vrai que vous voulez dire A la fin des deux heures normalement Vous avez Un queutru Une semaine bien remplie Il y a un queutru Elle se croit en bas de son battle Avec tout le respect Si vous voulez un queutru On a de quoi vous On a de quoi le faire Voilà Et c'est vrai qu'en effet Je n'ai pas présenté mon équipe Mais non La voix plutôt aiguë que vous entendez C'est la voix de Farah Oh Surprenant si t'aurais dit Que c'était la voix de Salif Mais en fait t'as une voix pas si aiguë en vrai Non j'ai une voix un peu Je retire ce que j'ai dit Un peu séduisante effectivement T'es une chalti dans la voix Ah c'est pas Ok Le séduisant c'était pas Moi j'ai appris quelques mots en arabe Pour moi c'est positif Tout ce que je dis est positif Et tu veux juste les placer comme ça J'adore J'adore ça T'as un autre mot comme ça en arabe Que tu peux nous lâcher ? Semaine Et pour le coup ça colle vraiment avec la situation Semaine 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 qui vont se manger Peut-être la semaine prochaine Ah La semaine prochaine La semaine prochaine C'est ça C'est ça Ce gars drôle C'est super drôle Et du coup la personne qui est bilingue arabe C'est Salif avec moi Comment vas-tu ? Ah oui c'est moi Oh la la j'en entendais pas tant Je vais très bien Je suis très content de faire mon retour Et de dégager Théo de ce siège Alors on peut tout s'aimer Alors oui juste pour expliquer aux gens Il y a alternance en fait Non c'est pas ça C'est juste que Salif est en train de percer Voilà on a quelqu'un dans notre équipe Le muy importante Qui va nous en parler tout à l'heure Mais qui a l'affiche d'un film au cinéma Tout à fait oui Ce n'est pas rien Donc des fois il a pas notre temps Des fois on lui dit à l'émission Il dit Bon les gars C'est le cadet de mes soucis Je vais recevoir un César J'ai pas trop le temps devant moi Des fois il y a boulot Des fois on met le baluchon sur l'épaule Ok on va chercher son pain On va chercher son pain On va chercher son pain On va chercher le choups Là Farah et moi on travaille pas là par exemple Ah si si bien sûr Non non on touche le RSA Excusez moi je l'entendais pas comme ça les amis En tout cas bah je Ok Mais ici c'est pas mon travail C'est mon plaisir D'accord En tout cas j'adore que tout au long de l'émission tu distilles des mots arabes Sache qu'il y en a deux sur trois qui avaient un rapport avec la nourriture J'espère que le quatrième ça va sur autre chose Les plaisirs du ventre mon ami ça conduit un homme à sa destinée Magnifique C'est un proverbe arabe que j'ai traduit tout de suite Et bah c'est bien c'est très beau on reste dans la thématique Écoutez Moindika Je suis en train de vous expliquer dans les détails etc Mais le mieux c'est de vous illustrer en musique tout simplement On va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière Puisque chaque semaine on reçoit un artiste ou une artiste Et oui exactement Excusez moi c'est nouveau ces petits nouveaux Ouais on a des petits nouveaux jingle J'espère qu'on aura tout de nouveau là Ouais mais non mais t'inquiète et tout Et que des fois il y aura des salifs, anis et Farah Non je crois que ça on les a pas encore On les a commandés Donc il y a que anis, 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 anis Pour l'instant ouais c'est bizarre Trop bizarre, personne a fait monter la demande je pense C'est hyper bizarre Étrange Non non vous avez vu donc 47 Mio qui est l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière Donc c'est un peu ça l'idée de Moindica C'est de vous faire découvrir des artistes Et de vous balancer de la musique que normalement vous ne connaissez pas Et si vous connaissez bah tant mieux En tout cas sachez que l'idée c'est pas que nous on est le monopole de la découverte Démocratie Voilà, vous aussi vous pouvez nous appeler Si vous avez envie d'appeler Si vous avez envie de nous faire découvrir un artiste que vous connaissez ou que vous connaissez pas Je vous donne le numéro tout de suite Vous pouvez appeler là dès maintenant C'est 01 45 24 20 20 D'accord Donc allez-y, garez-vous là Vas-y, garde-toi Fleurot Petit créneau, c'est fait Là t'es sur l'autoroute Ah c'est compliqué Je me rends warning alors sur la file de gauche J'espère ne déranger pas trop de monde Ah la la, les impros Ça se voit genre Ça fait pas assez longtemps qu'on fait de la radio Parce que pour nous c'est marrant de ouf Nous c'est... Mais c'est hilarant En tout cas là toi si t'es dans ta voiture C'est pas très marrant Vous savez que les méthodes de consommation de la radio ont totalement changé Il y a plus de voitures et tout ça Les gens, déjà c'est podcast Donc probablement qu'on parle à personne Peut-être qu'on se fait réécouter Et tout le monde nous écoutera demain Lâche ce couteau Arrête de découper cette tomate Exactement Par exemple Et là il y a un gars qui s'est garé pour appeler Et qui en mode Mais je l'ai vraiment ferme Les gars, je comprends pas Donc tu nous le diras au téléphone Et je redis le numéro au cas où On ne sait jamais C'est 01 45 24 20 20 Donc n'hésitez pas à nous appeler Voilà, sachez que des fois il y a des gens qui... Il y a des semaines où on a personne qui appelle Je sais pas si je devrais le dire comme ça Ouais ça fait un peu miskin si je peux me permettre Non mais l'idée c'est de vous proposer à vous de pouvoir mettre en avant un artiste Donc voilà, profitez de l'occasion Parce que c'est une bonne manière de faire passer un artiste qu'on aime bien en radio Passe-D, lumière, ça fait plaisir Et en parlant de passe-D, tu fais bien de le dire Farah En début d'émission, j'aime bien qu'on fasse des découvertes qui sont pas forcément musicales Lier à la musique, non pas tellement, c'est marrant Parce que toute l'émission ça va être que de la musique de toute façon Des fois ça nous saoule un peu Ouais non, j'ai des... Alors pas du tout Personne n'est saoulé Salif C'est juste que non, au début pour commencer on peut essayer de faire des découvertes Et là c'est quand même incroyable parce que Salif, comme je vous le disais Il est à l'affiche d'un film qui est sorti ce mercredi Tout à fait Voilà, c'est l'un des rôles secondaires principaux Je sais pas comment dire Alors si on laissait Salif parler de ce film C'est un des rôles principaux de ce film Ok voilà Non je rigole, personne ne dit ça Non je vais passer en mode promo là tout de suite Voilà, j'ai fait un film qui s'appelle La vie de ma mère Qui est réalisé par... Comment il s'appelle ? Julien Julien Carpentier Qui est un réalisateur que moi j'aime à qualifier de déjà grand réalisateur Monstre Et qui est jeune quoi Et qui est jeune C'est son premier long au ciné C'est son premier long au ciné D'actualité, en tout cas d'actualité douce Comme on aime le dire dans le métier Le sujet se désinhibe quoi C'est à dire que la parole se désinhibe La parole se désinhibe La parole se libère Démocratise La parole se libère La parole se libère Sur le sujet de la maladie mentale La parole se désinhibe C'est pas du tout Je dis n'importe quoi Le sujet se désinhibe Merci de pas me... Non de toute façon Parce que j'ai jamais vu une parole se désinhiber quoi Non A part si c'est une parole qui traîne en boîte quoi Si elle boit beaucoup cette parole Peut-être une parole au Wanderlust Peut-être Elle se désinhibe Mais ça n'a aucun sens Là c'est des rêves très parisais Ce que tu fais Je suis désolé Tu viens d'exprimer beaucoup de gens de la population Non mais les gens savent que Wanderlust ça fait nom de boîte tu vois Exactement C'est comme quand tu dis le Makumba par exemple Je peux reprendre ma promo sans qu'on fait des conneries Pardon je suis désolé Et du coup La vie de ma mère au cinéma Donc c'est un très beau film C'est un très beau film qui parle d'une femme qui est bipolaire Et son fils qui a dû l'aider pendant des années Et qui maintenant avait retrouvé un semblant de vie Et qui voit sa mère sortir, s'évader De l'endroit où elle est internée Et du coup tout le film c'est Comment il va faire pour la ramener à cet endroit là Donc c'est hyper beau Et en même temps c'est comique Et en même temps il y a plein de trucs Magnifique C'est un peu une comédie dramatique Comme on appelle ça maintenant Trop intéressant Donc allez le voir, allez avec Vaudaron Moi j'ai appelé ma mère à la fin de la projection Je lui dis mais tu sais que je t'aime toi Pourquoi tu l'as pas emmené direct ? L'os émotionnel Tout à fait Parce que ma mère elle va jamais au cinéma Et pourquoi ? C'était peut-être l'occasion Peut-être ce week-end Bah j'ai pas le temps en fait Elle prend rendez-vous À la base c'était Mignon Et puis Anis tu as détourné la chose C'est bravo Il a pas tenu longtemps Il a dit je sais pas que c'est à vous Je t'aime mais voilà Non mais c'est un film à aller voir avec sa mère Aller voir avec sa famille C'est un film sur l'amour en général Donc allez-y Allez-y fort Trop bien La vie de ma mère au cinéma Profitez-en C'est déjà dispo Déjà dans les salles Et le paradis se trouve sous les pieds de nos mères Comme disent nos amis arabiques Plus large Peut-être musulmans aussi Peut-être musulmans Après c'est plus trop de l'arabe Là tu dis juste des phrases en français Ah oui Mais ok Maman en arabe c'est ? C'est Yemma Ah oui T'es chaud T'es chaud T'es chaud T'es chaud Merci Tif Attendez je vais éternuer Personne éternue à la radio aussi Si c'est de malade Ah ok Ah mince Et ça m'arrive souvent en plus Ok on va rester concentré C'est le moment d'embrayer sur Farah Non on va parler de Farah justement Et oui Tu as sorti une vidéo sur internet Ouais tout nouveau J'ai sorti un format sur Youtube Mais t'as une chaîne Youtube ? Ouais j'ai une chaîne Youtube Mais c'est la première vidéo genre Ah ouais voilà toi aussi Il y a eu le premier film Et toi tu viens de lancer une vidéo Farah se lance sur Youtube Exactement C'est mon début sur Youtube C'est Farabir T'as fait une vidéo sur quoi ? Alors j'ai fait une vidéo sur la situation actuelle à Puerto Rico Ok Qui est une petite île dans les Caraïbes en fait Bien sûr Et les gens ne le savent pas C'est un endroit où l'on parle espagnol Où les gens sont puerto-ricains Donc latino-américains Mais en fait c'est un territoire américain Oui c'est à côté C'est une colonie Non c'est littéralement un territoire américain C'est à dire qu'ils payent en dollars Exactement Et en fait la particularité avec ce territoire là C'est que c'est en fait une colonie actuelle C'est à dire que typiquement les porto-ricains n'ont pas le droit de vote C'est à dire que pour élire Joe Biden Bah ils ont pas pu le faire Ok Il y a des disparités socio-économiques dingues sur le territoire Et de plus en plus c'est gentrifié Parce qu'en fait il y a des Je peux aller plus loin dans le Ok trop bien Vas-y à fond t'es parti Pour vous expliquer un petit peu le truc Les Etats-Unis ils ont une mainmise de zin zin sur Porto Rico Ok C'est à dire que typiquement les importations et les exportations Bah c'est le monopole des Etats-Unis C'est à dire qu'ils importent et exportent sur Porto Rico Uniquement des produits américains Ce qui fait que ça coûte extrêmement cher de se nourrir là-bas Sachant qu'il y a une escale d'abord à Miami en Floride C'est à dire que On donne les invendus un petit peu On les distribue à Porto Rico et on les fait payer hyper cher Et au delà de ça Il y a ce qu'on appelle la loi 22 Et cette loi 22 en fait Elle permet aux américains de venir à Porto Rico Et d'être exemptés C'est à dire de ne pas payer d'impôts Pour venir sur l'île Et en fait c'est des gens qui petit à petit Gentrifient la population Il y a 3 millions de Porto Rico En fait c'est l'un des pays où il y a le plus de diaspora A l'échelle internationale C'est à dire qu'il y a énormément de Porto Rico Aux Etats-Unis ou dans d'autres pays Parce que c'est des gens qui fuient entre guillemets le pays actuel Mais il y a une lueur d'espoir Parce qu'en novembre le 5 novembre de cette année Il y a Parce qu'en fait il faut savoir que Ça a toujours été le même parti au pouvoir Ça a été le parti Etats-Unis Etats-Unis on va dire Qui était en accord avec le principe d'accepter L'occupation américaine sur le territoire porto-ricain Et en fait ces derniers temps Il y a une coalition entre le parti indépendantiste Qui en fait en réalité n'avait pas énormément de voix Parce que Porto Rico si on lui enlève tout Et Che Guevara tout ça quoi Porto Rico en fait si on leur enlève complètement l'accompagnement américain Bah c'est extrêmement compliqué Parce que ces 30 dernières années C'est pas un pays qui a développé l'agriculture Le fait d'être autosuffisant etc Donc ça rend la chose très compliquée Exactement Mais du coup les indépendantistes Ils ont un peu lâché du lest Et ils ont accepté de taffer avec un parti Qui pense d'abord à améliorer tout simplement La situation des porto-ricains Ils ont fait une coalition Et ils grimpent pas mal dans les sondages Et ils sont extrêmement populaires Et en gros c'est parce que Dans ta vidéo tu parles de ça Exactement je retrace un peu tout ça Et du coup j'ai réussi à avoir un étudiant porto-ricain Ok Qui est à l'université de Porto Rico Et qui est en master de sociologie et de sciences politiques Donc quelqu'un qui est pas mal informé dessus Et j'ai aussi James Cohen James Cohen qui est un chercheur et prof émérite Sur l'histoire du monde anglophone Et il a fait sa thèse sur Porto Rico Et la complexité en fait de cette occupation américaine Bref c'est extrêmement intéressant Elle s'appelle comment la vidéo Farah ? Elle s'appelle Porto Rico Virgule une colonie moderne Et du coup le nom de ma chaîne c'est Farah Beer Comme mon Instagram F-A-R-A-H-B-I-R Exactement Donc c'est hyper intéressant Et voilà quoi Allez-y hein vous qui s'intéressez à... Non mais c'est intéressant Et du coup j'essaie au max de vulgariser Pour que tout le monde puisse être sur le même pied des stalles En fait qui que tu sois t'arrives... Pour les couillons comme nous quoi Non pas tellement mais en fait Oula C'est pas ce que je dirais Mais quand t'arrives sur la vidéo bah c'est accessible Tu comprends en direct et tout donc c'est cool Bah allez-y allez streamer cette merde C'est 8 minutes c'est pas très long donc voilà Sachez que nous aussi on découvre cette facette de Farah Bah on savait que c'était quelqu'un de très cultivé Ouais mais je déconne Je déconne pas mal ouais Mais du coup c'est ok c'est intéressant J'irai voir ta vidéo Je suis très curieux de voir ce que t'as fait On ira voir Ca fait ce gars plaisir Mais du coup là vu qu'on est dans moins de 10 cas Peut-être que les gens en fait... Je dis pas qu'ils s'en foutent hein Non 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 mais ils ont moins hein Je dis que maintenant ils ont envie de musique je pense Et bah moi je vais leur en donner immédiatement Alice Et parce que voilà Farah sachez que comme on est vendredi Et que c'est un jour de sortie musicale Et bah vu que l'émission c'est de vous faire découvrir des choses On profite du fait que comme Farah elle se couche des fois à minuit 9 Ouais c'est fou hein Attention hein Tardif hein Elle peut écouter tous les morceaux qui viennent de sortir Une malade Et du coup elle nous ramène la petite pépite qu'elle a préférée dans les sorties du dé Ouais ma petite sortie du vendredi quoi Les fans de Farah là ils sont contents hein Ils entendent Farah parler pendant 15 minutes Ouais ils sont en mode C'est le meilleur jour de ma vie putain de merde Vas-y vas-y à fond Qu'est-ce que tu nous ramènes ? Alors c'est bien que t'aies rappelé le nom de l'émission Parce qu'aujourd'hui je vais vous ramener un moins de Jika Bah dis donc Et oui le frérot il a environ 4500 écoutes sur Spotify Ok Et 7500 ou 7100 comme ça followers sur Instagram Ok Et en gros si vous voulez le frérot il a sorti une EP aujourd'hui Alors qu'à la base il sortait en fait que des singles Ok Et le truc un peu zinzin c'est qu'il n'y a pas en fait 1000 infos sur le frérot Donc ça a été un peu compliqué d'étoffer au max le queutru Mais il s'appelle KLS Ouais KLS Chrome sur Insta Et comment vous caractériser Qu'est-ce qu'il nous fait comme musique ? Bah c'est un frérot qui fait une musique vous le verrez qui s'inscrit un peu Bah j'ai pas envie de le comparer à d'autres artistes Mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la New Wave Ok C'est des sonorités qui sont très très recherchées Et qui mêlent plusieurs styles ensemble Et en fait bah c'est un mec qui travaille beaucoup son image C'est très très beau Je trouve que c'est vraiment bien recherché La qualité du son elle est zinzin Sa manière de poser elle est folle Moi vraiment dernièrement c'est vraiment que lui que j'ai écouté Vraiment c'est magnifique Et donc du coup dans cette EP C'est la première fois qu'il sort un EP Bah il montre plusieurs facettes de sa Plusieurs casquettes de sa vie artistique Et donc du coup il a sorti Nevermore Et moi je pense que le titre qui va le plus mettre la lumière sur concrètement A quel point c'est un bête d'artiste Et bah c'est le titre Nevermore Ok le titre éponyme Les amis on est toujours dans moins de 10 cas Avec Salif et Farah qui m'accompagnent Farah nous a fait sa petite découverte de la semaine Un morceau qui vient de sortir Et on va enchaîner avec Salif directement Salif lui sa petite particularité Parce qu'ils ont chacun une particularité Ils sont particuliers On est des hommes et des femmes différents Vous êtes vraiment particuliers je trouve Ah bon ? Vous êtes un peu mes partenaires particuliers Je cherche partenaires particuliers Voilà on a perdu tous les fans de rap Salif il nous ramène des découvertes anglophones Tout à fait America Ouais 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 C'est souvent même Non je dis anglophone parce que des fois tu vois ça peut être Des fois ça peut être J'allais commencer à citer Vas-y bah continue America Henglund Pourquoi y'a un H Henglund Henglund C'est un H C'est mon maximum D'habitude c'est vrai que tu as dit américain en premier C'est vrai que des fois je ramène souvent des rappeurs américains Des jeunes Des young boss US Des young moguls Ou des young slime aussi Des young slime aussi parce que j'adore Atlanta Mais Là cette fois-ci je me suis décidé à ramener un rappeur anglophone Ok Mais qui ne vient pas de ce pays l'Amérique dont on parle tout le temps D'où vient-il ? Il vient d'Afrique Oh L'Afrique est un pays ? Et il parle africain dans ce soir ? Non j'allais y aller par strat Ok pardon Non mais vous Alors c'est l'Africain du Nord qui veut m'apprendre comment ça se passe en dessous du Sahara Allez j'y vais Y'a vu une Afrique mon gars Oui oui Ah donc c'est un pays Je comprends plus Y'a qu'une Afrique quand vous perdez pas les matchs de football Yes alors l'artiste L'artiste Il n'est pas nigérien Ok Il n'est pas gané Ah d'accord Et oui il n'est pas kenyan Ok Il est même pas ougandais Ok Du quoi alors ? Il est africain du sud Oh C'est pour ça que j'ai dit afrique Ok Qui était presque mon ami Donc est-ce que c'est en anglais ? Parce que je sais qu'en Afrique du Sud il y a plein de langues C'est en anglais C'est en anglais Non non oui j'essaie Il parle pas tout ça Wow Le cossard Wesh est-ce apparent Non 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 Ou l'Africans d'ailleurs aussi Ou l'Africans J'essaie de rattraper ce que t'as appelé Ouais ça Maglera Doe Bah oui Et c'est un bête de gars Il a le même âge que moi 93 je me suis sorti connecté à lui Il vient pas du Cap Il vient de Ritz Ok Qui est une ville à... Comment on appelle ça ? Sur les champs ? Non qui est pas du tout une ville Le Ritz non ? Il pense qu'à sortir lui Qui est une ville en Afrique du Sud pardon Ok Et il a sorti un morceau qui s'appelle Never Ride Qui a pété sur TikTok Ouais Il y a quelques temps Mais c'est pas ça que tu l'auras dit Mais c'est pas ça que je veux vous montrer là Parce que là Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter ? C'est un titre qui s'appelle Memoirs Et que j'aime beaucoup Memoirs Vous l'avez compris C'est un mot transparent Qui parle de ses mémoires Ok Et j'aime bien C'est assez profond C'est assez... Voilà bon on écoute Moi j'aime pas faire des descriptifs de musique Ok vas-y vas-y On écoute Maglera Doughboy Les amis On est ensemble Mandika L'émission On essaie de faire un maximum de découvertes On est toujours avec mes acolytes Farah et Salif Tout à fait Et avec nous sur le plateau Viens de nous rejoindre Ozora Miyagi dans la maison Wouhou Yes 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 Bienvenue Welcome Comment vas-tu frérot ? Okahiri Super 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 et toi ? Un plaisir Désolé Désolé Très bien aussi mon ami Ozora moi je vais être transparent Je t'ai connu parce qu'il y a une semaine J'ai fait une interview de Kalash Criminel Et Ozora Miyagi il a chapoté Fait la DA T'as fait des prods Mais t'as vraiment pensé La globalité de l'album Comment on dit réaliser l'album ? Ouais c'est ça J'ai l'impression que ça se dit pas trop alors que Enfin c'est pas assez démocratisé d'ailleurs Le côté qu'un mec Qui va rechapoter la direction artistique Tu trouves pas non ? En soit non Aux Etats-Unis Ouais ça c'est plus répandu ouais Exécutif producer Ok Comme ça T'as pas envie de dire ça ? Bah j'ai pas envie de dire ça Ça va faire un espèce de frangle bizarre tu vois ? En tout cas voilà L'idée c'est que tu chapotes la direction artistique Et la direction et la couleur que va prendre l'album etc Exactement Et dans la vie tu es aussi musicien, compositeur, beatmaker etc Ouais Donc tu as commencé comme ça T'avais pas d'envie je pense Enfin dis moi hein De chapoter tout un album d'abord T'étais un peu en train de faire les prods Ou t'avais déjà cette idée de genre Non moi si je le fais c'est pour manager des artistes Je sais pas c'est pour aller plus loin dans le truc Euh oui et non Dans le sens où déjà de base je rappais Ok J'ai commencé par rapper Ah ouais ok Mais j'étais un piètre rappeur Donc t'as dit laisse ça On m'a dit laisse ça Mais en fait le truc c'est que j'avais fait une espèce d'home studio Dans ma chambre Ok Et en gros j'avais des potes qui venaient enregistrer Ok Et à chaque fois qu'ils venaient et que moi je chapotais leur morceau Le morceau donnait trop bien Ok Mais bon Mais dès que c'était moi qui devais chapoter mon propre morceau Ça donnait pas bien Ah J'arrivais pas à appliquer des conseils sur toi quoi Ouais sur moi T'as un regard plus critique peut-être aussi sur toi ou pas tellement Ouais peut-être que j'essayais de trop bien faire Et après au final ça donne pas Ça donne une bouillie d'idées sur moi Ok Mais du coup ouais Donc j'ai toujours eu un peu ce délire de chapoter Et puis après j'ai arrêté parce que du coup je faisais des prods Pour des artistes donc là chapoter un peu moins Ok donc en fait c'est pas nouveau pour toi quoi Voilà donc c'est pas nouveau en vrai Ok et du coup est-ce que à l'inverse est-ce que c'est pas dommage pour toi de juste faire une prod alors de juste l'envoyer ? Est-ce que tu te dis pas j'aurais aimé être en studio ? Ouais bah ouais 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 parce que en fait depuis le début de ma carrière dès qu'on disait que j'étais un beatmaker je m'énervais je disais je suis beaucoup plus que ça C'est pour ça je t'ai présenté avec trois métiers comme ça tu me fais pas chier C'est exactement ça merci Mais là pour le coup c'est facile de t'imaginer maintenant chapeauter un album et tout mais tu t'es aussi fait connaître parce que t'as bossé avec des rappeurs américains Ouais et là je suppose que c'est plus dur d'avoir son mot à dire Ou pas tellement comment ça se passe ? Bah raconte nous les débuts ça c'est que le début c'est quoi c'est tu bosses avec Kessab Feu en grand premier ? Euh ouais 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 non non c'est pas vraiment avec Kessab Feu en grand premier Ok Euh en premier c'était euh... C'est du Kid Ink Ok Vraiment à l'ancienne Ah ouais d'où ? Ouais c'est quoi l'ancienne du coup ? C'est 2012 ? Ouais 2012 comme ça Et là il était en feu en 2012 Il était en feu voilà Et euh... Donc ouais j'ai bossé avec lui Mais c'était que en mode mixtape Ok Mixtape dat pif et tout ça Ok Donc j'ai beaucoup j'ai énormément bossé en mode mixtape dat pif Mais mon premier euh... Mon premier vrai album et tout J'ai placé une prod J'ai placé vraiment c'était euh... Et ça me ferait Ok et comment t'as... Parce que toi t'es un gars de Belgique ? Ouais T'es un gars de BX ? Euh... Liège Ok t'es un gars de Liège Et comment on fait Liège euh... Kid Ink là ? Liège Kid Ink C'est quel train ça ? Ouais ça a été comment la démarche ? Comment ça s'est passé pour qu'il y ait une... Une rencontre quoi ? Un truc ! En gros en fait la démarche était un peu... Était un peu spé on va dire C'est un mélange de beaucoup de choses Ok Parce que le truc c'est que... C'est mieux que tu places d'abord euh... Et après dans ta ville Et après dans ta ville dans le pays Et après tu descends en France Surtout qu'il faut se rappeler aussi qu'à ce moment là Que même le rap belge il a pas encore euh... Il a pas encore exposé Il a pas encore exposé Voilà Donc les mentalités elles sont un peu plus fermées Exactement Ok Et donc du coup on me demande de faire étape par étape Et moi j'ai pas apprécié donc je l'ai pris personnellement Du coup... Je l'ai pris personnellement et j'ai commencé à faire un travail de recherche artistique Ok Je sais pas comment je faisais Mais du coup euh... Tu t'es dit je peux le faire Ouais je peux le faire Et donc du coup je suis parti sur Facebook Et j'ai commencé à chercher les meilleurs amis des artistes Ah ok Donc du coup euh... Et je passais par les meilleurs amis etc etc Incroyable Bonne démarche ça C'est fou parce qu'avec Salif on parlait de... Là il y a Mehdi Mezi qui a fait Cash Money IP dans le code et tout Il est trop bien de mettre en lumière en tout cas les personnes qu'on met pas assez en lumière et tout Et lui aussi il disait que... Il adorait Chiff Kiff et il allait voir tous les rappeurs qui étaient de Chicago mais pas connus Et il a essayé de les placer pour eux quoi Ouais ouais Donc euh... Des fois il faut... Enfin faut arrêter de mettre euh... Je veux mon Bercy Ouais ou puis faire step par step Je veux mon Drake Ouais 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 non moi en vrai c'était vraiment... Je chopais l'entourage de l'article Donc en gros euh... Via l'entourage de l'article j'ai essayé d'avoir euh... Ok Un truc Et après au final ça... Du bouche à oreille ça... Ça finissait toujours par passer Bonne astuce Ok Et après on passe... Ouais vas-y Après on passe d'un artiste à un autre artiste ou bien tu dois refaire l'opération... Si tu veux... T'as dû attraper les potes des sapeurs... Si tu dis... Ouais ok Oui bah oui Ouais c'était vraiment ça Ouais c'était ça T'utiliser la même stratégie Ouais la même stratégie à chaque fois à chaque fois à chaque fois C'était long... C'était long... C'était long... Fallait de la patience... Fallait ramasser beaucoup de refus... Jusqu'à un moment... Enfin parce que je sais que t'as aussi bossé avec Lil Wayne... Ouais... Là Lil Wayne, son entourage je pense il est inaccessible aussi... C'est quoi ? C'est la réputation que t'as eue et qui du coup a permis que tu puisses travailler avec Ouai un rayonnement de ton taf et tout ? Bah en gros c'est pareil... Ah ouais ok En gros encore une fois... Nouvelle Orléans... Ouais c'est incroyable Pote... Que des mots clés Je te jure gros Ouais en fait... Incroyable Lil Wayne comment ça s'est passé ? Si 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 je me souviens bien... Lil Wayne avait fait une vidéo avec... Avec... Avec Cristiano Ronaldo Ok Comme qu'il avait signé dans... Dans un management sportif ou un truc comme ça Ok Et y'avait un gars qui était là Qui s'appelait Iago Ouais Et du coup moi je me suis dit... Ah lui c'est mon gars C'est lui qu'il faut attraper Et donc du coup j'ai attrapé ce... Et on a sympathisé on est devenu grave pote Ok On est devenu grave pote Et euh... Et euh... Il m'a dit ouais vas-y tu sais quoi Je vais t'ouvrir les portes Ok Et en gros lui il a commencé à faire ma... Ok Ma pub un peu aux Etats-Unis etc D'accord Et c'est comme ça en fait que j'ai eu un moment plein de placements Donc ça partait de l'envie de bosser avec Lil Wayne Et du coup t'as réussi Ouais Mais lui il t'a ouvert plus de portes Il m'a ouvert beaucoup plus de portes Et donc euh... Et donc euh... Charlotte à lui Un middleman quoi Voilà Et euh... Malheureusement il nous a quittés il y a deux ans Donc euh... Pas à son âme Et donc voilà Incroyable la passe dé qu'il l'a fait aussi Incroyable la passe dé Bête de gars alors incroyable Ouais Exceptionnel Ecoute Ozora à Miyagi on va continuer à parler de tout ça On va essayer de revenir Essayer de comprendre Du coup pourquoi tu te fais chier avec les rappeurs francophones Qu'est-ce que t'as contre nous ? Nous euh... Tu connais Et euh... C'est une bonne question On va écouter le morceau Kiss & Fly de Kalash Criminel Euh... Voilà On est toujours dans Moindika avec Ozora Miyagi On est en train de parler euh... Comment on travaille avec des américains Il nous a donné des tips de fous Si vous avez pas entendu c'est mort C'est mort Faut faire une... Faut faire une formation de... Secret Service euh... FBI, DGSE et tout ça là Non non il est... Il est très bon En plus tu parles de ça Ozora Miyagi Il a aussi des talents de... On en parlera dans une autre émission On en parlera dans une autre émission Je veux tout savoir Tu l'as sorti du placard Non mais attends mais what ? Comment ça ? Non on va le réinviter Il parlera que de ça On va faire un podcast Il parle que de ça Sur une émission de cybersécurité Mais c'est exceptionnel Mais profitons de sa venue Parce que là dans l'actualité On parlait de Kalash Criminel Il y a eu un truc un peu exceptionnel Qui s'est passé C'est que Kalash Criminel Il a eu un featuring avec Bobby Shmurda Qu'est-ce qu'il s'est passé au bateau ? Il en a un peu parlé Mais c'est intéressant d'avoir la... Parce que j'explique aux gens Du coup là maintenant Sur les plateformes Il n'y a plus Bobby Shmurda Sur le morceau Mais ce qui est intéressant C'est que du coup Ozora il a travaillé Avec des Kairi Il a travaillé avec des Français Avec des Beiges etc Peut-être que tu as un regard Plus lucide sur le truc Sur le morceau Nganou Voilà c'est ça Qui maintenant s'appelle Nganou Sans Bobby Exactement Génial C'est ça le vrai titre Le titre il est mort maintenant Ouais Dis-nous Ouais Qu'est-ce qu'il s'est passé déjà ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est qu'il y a eu une session Entre Krimi et... Parce qu'il y a une photo On les voit ensemble Voilà exactement Et tout s'est très bien passé Le jour de la session On lui a demandé plusieurs fois T'es sûr qu'on n'a pas de paie ? Parce que Krimi me disait En fait avant même d'arriver On était déjà dans la voiture Krimi il dit Hey je ne paye pas ce feat Lui il a dit Il ne paye pas Il ne veut pas payer les feat Et donc du coup D'entrée de jeu dès qu'on est arrivés On lui a dit T'es sûr qu'on ne paye pas le feat ? Non les gars ne vous inquiétez pas C'est pour moi J'aime bien ce que vous faites Etc Je pense qu'on lui a vraiment Cassé les couilles avec ça Alors on lui a posé au moins la question Pour être sûr Pour être sûr Ouais pour être sûr Au moins neuf fois On lui a posé la question et tout Et le gars il disait que Non il n'y avait pas de soucis Tout c'était pour lui etc Ensuite Donc il font le morceau Le frérot il enregistre pendant 47 minutes Il ne veut plus lâcher la cabine Il avait vraiment fait un très 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 long couplet Qu'on a dû découper Donc il a fallu aller chercher dans tout ce qu'il a posé Ouais 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 Et on a vraiment découpé Ok ok Son couplet il était vachement long Ouais Après il nous a aussi un peu fait rire Ouais Lorsqu'il a parlé de Du quartier super chaud sur Paris Qu'il avait entendu et tout Et on lui demande c'est lequel Il dit c'est Berlin Là on s'est juste regardé Donc on s'est dit ah ouais C'est vraiment les states C'est les states C'est top quoi Voilà Et euh Et ouais Et donc Ensuite euh Le morceau Non le's le morceau il bouclé Et les mixés masserisés etc On continue à avoir le contact avec lui Il n'y a pas de soucis Il nous dit que tout tout est ok Toujours etc Et à 2 jours de la sortie Ah putain Il change de version Et il dit ah bah en fait finalement j'aimerai qu'on me paye 10k Ok Ah et puis toi Et donc du coup on lui dit c'est mort C'est pas carré Voilà c'estbrar C'est mort on a 2 jours de la sortie etc Et il nous dit bon ok bah je vous fais 10k plus le clip gratuit et avec je me serai on dit on s'emballe c'est le même tu vois et donc et donc du coup mais littéralement ouais et donc du coup ils commencent à faire ils commencent à baisser les prix en mode les enchères ce soir je me couche plutôt non 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 avant ça avant ça non avant ça c'est ça s'est pas passé d'abord ça s'est passé comment il a d'abord envoyé un message à crémie lorsque crémie il a posé la lettre à glisse où il a dit je viens je crois je pense on était vendredi et il dit je suis je suis sur paris lundi si tu veux on peut on peut clipper le morceau d'abord il lui dit ça donc crémie lui dit ouais vas-y chaud après il dit après il lui dit ouais si t'as besoin de quoi que ce soit dis moi si tu veux un van etc sur paris t'inquiète je te mets le billet et là de là déjà il arrive il dit ouais tout compte fait peut-être il faut qu'on me mette bien bon tu sais quoi je vais venir sans mes valises si tu veux tu peux me passer des vêtements etc 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 il était vraiment parti d'un trip où il voulait qu'on lui paye le billet de londres jusque jusque paris à lui et toute son équipe plus des vêtements mais c'est une journée shopping vous êtes une grosse maison de disques il a l'habitude de ça peut-être sur le moment même je savais pas ce qui se passait sur le moment même je comprenais pas trop pourquoi déjà il voulait venir sans valise premièrement juste pour la brosse à dents chef tu vois donc là nous on était déjà un peu bizarre bizarre après bon les histoires se sont enchaînés là où il a demandé 10k et il a descendu à 5 etc 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 et après on lui dit non et il dit ah bah bah dans ce cas là repousser l'album ok et on lui dit mais après t'as vu tu restes tout de même bobby tu vois je veux dire on peut pas repousser pour toi tu m'aurait dit cagné voilà tu n'es que bobby et donc du coup et donc du coup on dit qu'on repousse pas et on lui dit bah toute façon vas-y on enlève on retire donc vas-y ça m'appelle donc moi je commence à appeler l'ingé pour qu'il retire et ça repasse encore au master donc en fait à deux jours de la sortie c'était vraiment un truc où on était en train de passer des appels et on devait réécouter des versions etc bref c'était vraiment un peu un peu stressant et donc et après on pouvait pas garder le même titre et donc c'est bah vas-y tu sais quoi mais mais juste sans bobby ok et donc du coup on a mis à nous sans bobby et c'est comme ça que le titre a changé magnifique explication on va faire le clip et genre il a écrit clip sans bobby faut pousser le délai on pourrait faire clip sans bobby aussi tu fais tout c'est vraiment dommage parce que parce que le clip avait déjà été écrit en fait sur le moment où il avait dit ouais ouais j'arrive lundi nous on a appelé des clippers etc ils avaient déjà commencé à bosser vous avez beaucoup de taffés dans le vide à cause de ça quoi voilà exactement exactement lui peut-être il avait une idée derrière la tête et c'est quoi la leçon que tu en tires est-ce que ça vaut le coup pour les rappeurs d'ici de fiter avec eux est-ce que ça dépend des artistes normalement tu trouves ça vaut pas le coup je pense ça vaut pas le coup parce que je pense que les français ils n'aiment pas les qu'un rire en fait alors à chaque fois que qu'il ya un feat français qu'un rire ouais ça fait pas plus de bruit que ça ça fait pas plus de bruit que ça parfois t'es là tu le payes 35 mille 50 mille 100 mille pour que tout le monde dise ça à chier ouais tout le monde dit ça à chier ah ouais non le couplet il est rincé tout le temps comme ça je sais pas pourquoi je sais pas les fit entre c'est qu'un rire donc il n'y a pas grand chose et je pense que ces dernières années ça ça il y en a beaucoup moins et un album peut totalement fonctionner peut tenir et puis au delà de ça je pense que crimi c'est quelqu'un de passionné au delà de ça l'expérience n'a pas l'air si tu vois genre comment dire il est inspirante il n'en profite pas tellement par le résultat et dire que j'ai fité avec un carré c'est ce qu est ce qu'il s'est amusé dans le studio avec lui enfin ça j'en sais rien c'est de la spéculation mais mais tu vois c'est je veux dire que c'est quand même à une collaboration ils cherchent ça aussi ouais non 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 c'est beaucoup dans l'humain et tout voilà 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 parce que le truc c'est quoi c'est que crimi avait dédicacé bobby dans sélection naturelle et donc du coup lui c'était c'était juste une suite logique en fait de faire avec lui il le dédicace voilà voilà tu vois donc c'est des cools humainement après ce qui s'est passé à la suite je pense que ça ça prouve qu'en vrai il faut pas trop faire le fait avec un carré c'est pas un but en soi et ça confirme pas la carrière d'un rappeur à l'international même à l'un national en fait on s'en sort très bien comme ça exactement c'est une très bonne conclusion on va on va on va écouter un morceau on va écouter un de mes morceaux préférés je savais pas que c'était toi qui l'avait fait c'est 3h37 de isha ok j'aime trop ce morceau mec à l'ancien ah bah moi j'allais dire je suis un ancien ça va il y a plus d'anciens que ça les vrais anciens ils vont dire quoi ça t'es ancien c'est lequel projet je te mets dans la sauce réalité augmentée non ma réalité c'est quoi tu mets dans la sauce c'est le premier d'ailleurs frigo américain dedans non ça c'est dans le deuxième d'ailleurs shout out à isha bien sûr entre belges ça c'est une vraie solidarité naturellement et bah on l'écoute tout de suite 3h37 de isha pour moi tout de suite ça veut dire tout de suite tout à l'heure mais ça n'a aucun sens vous êtes dans moins de dix cas je suis toujours accompagné de mes acolytes phara et salif mais il y a avec nous ozora miak wouuu non mais il vient pas d'arriver là phara non mais à chaque fois il faut le faire ok d'accord et c'était hyper intéressant on parlait de fit français qu'un riz etc puisque ozora a travaillé avec les deux mais en deux en début d'émission je vous disais aussi que vous pouvez nous appeler et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone allo 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 je le dis deux fois allo c'est qui qui appelle c'est si bonne mais je sais que c'est toi mec si bonne j'explique aux gens il nous a appelé c'est quoi la troisième là si bonne ou quatrième déjà ouais troisième troisième je me suis absenté ok ça fait plaisir je me suis absenté c'est à dire il se sent redevable il se sent obligé de le faire non c'est si ça te fait kiffer si bonne il nous a déjà appelé deux fois il a enregistré le numéro et si bonne il a l'air de connaître beaucoup d'artistes émergents donc c'est bien il a beaucoup de passe des affaires donc on est très content de la voir vas-y c'est ton moment dis nous qu'est ce que tu nous fais découvrir si bonne aujourd'hui alors là je ramène un truc c'est très simple j'ai pas été chercher très très loin mais ça a moins de 10 cas ok à Nice tes premières apparitions publiques c'est Vine ouais ouais ok t'es un vrai journaliste je remets dans le contexte et tout ok ouais vas-y vas-y tu vas où avec ça ? à l'époque de Vagne il y a un gars il s'appelait Amine tu connais un mec qui s'appelle Amine ? bien sûr ouais bah tu sais qu'il a un petit frère ok ah d'accord donc c'est le petit frère de Prime exactement ah mais c'est grave un pote à moi ok tu le connais aussi ? mais oui oui bah en fait parce que faut savoir une chose faut expliquer à Sibane c'est un peu une secte là parce que Salif, Farah et moi on a tous été dans le même lycée et c'est dans ce lycée que j'ai rencontré Prime donc ok et c'est dans ce lycée que j'ai rencontré Ahmed et on vient tous de la Courneuve ok incroyable et du coup le petit frère de Prime il fait du son c'est ça que tu nous dis Sibane voilà c'est ça exactement il est sous le nom de Ademé ok et c'est quel genre ? vas-y continue ton boulot de journaliste c'est quel genre ? c'est quel genre ? c'est compliqué ok c'est compliqué ça kik non ? peut-être qu'il faut laisser la musique parler ouais ouais c'est quoi ? vas-y viens on fait le bien on laisse la musique parler vas-y vas-y bah on écoute l'extrait vas-y Ademé Creed il m'faut v'la les louer 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 rien que tu arrives d'innover chaque jour se répète non y'a rien de nouveau je bombe le torse puis je tape le cri je monte sur le ring comme Apollo Creed j'aime les couleurs comme un sapeur souvent je fume le sapin occupe-toi de tous tes pépins avant d'avoir un arbre un problème aucune attente j'ai pas besoin qu'on m'aime tant que ceux que j'aime savent que je les aime je les aime je les ai dans mes veines ouais j'ai de la veine de la veine de la veine pas de peine pas de peine c'est là qu'il y a un vrai souci la famille se fait du russi pourtant moi je le sens quand ça sent le russi je prends la prod et je la bousie je sais que tu veux m'aider moi à fou mais je veux pas prendre de raccourci dans un aqua pas dans le jacuzzi ok 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 Ademé Creed petit extrait à vous faire écouter ok Siban oui voilà c'est un homme qui aime kicker ça m'étonne pas c'est dans la famille quoi c'est un peu énervé c'est sa famille je crois c'est la famille qui vit quoi la formule 4 la formule 3 et le kickage ok c'est fort bah merci Siban pour la passe D avec plaisir avec plaisir semaine pro t'es là désolé de m'arrêter j'ai entendu dire j'ai entendu dire comme quoi il y avait eu des semaines sans appel et tout ouais bah maintenant c'est que toi en fait c'est à dire que je vais dire la vérité Siban les gens appellent on raccroche et on attend que ça soit toi quoi bonjour je m'appelle Marie ça nous va pas on laisse sonner tant que c'est pas ton nom qui apparaît ah ouais bah c'est quoi moi j'ai appelé la semaine dernière mais au moment où je tombe sur le standard et bah tu dis et bah là c'est trop tard matin matin et du coup niqué il y a des déceptions des fois non mais c'est pas grave Siban des fois t'es pas à l'heure tu merdes un peu mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde même au meilleur ça arrive à tout le monde merci Siban d'avoir appelé merci frérot tchapeu la paix voilà la débar c'est vraiment devenu notre conseiller quoi c'est un chroniqueur téléphonique et si je peux me permettre d'appuyer sur la passe de Siban sur Ademé et bah en fait il fait pas que du kickage il y a le titre Sun aussi qui est comme le nom l'indique un peu plus ensoleillé là il nous reste quelques petites minutes parce qu'à 20h il faut qu'on enchaîne qu'on passe dans la deuxième partie d'émission d'ailleurs Basile en régie on ne va pas passer de morceaux on va finir avec Ozora qui justement il a entendu le concept de l'émission il a dit moi aussi j'ai envie de vous faire découvrir un artiste mais dis nous qui tu veux nous faire découvrir et même on peut peut-être l'inviter ça se trouve peut-être c'est vrai c'est vrai c'est un artiste qui s'appelle Shiro ok il fait de l'afro ok donc c'est pas c'est un gars de Belgique de Belgique ok de Belgique c'est un mélange de rap R&B et afro ok stylé et tu as bossé avec lui ouais je bosse avec lui sur son prochain sur son premier EP ok et tu peux dire ça sort quand non ça n'a pas le droit je ne sais pas encore ok honnêtement bah en vrai reviens vers moi à ce moment là carrément ça peut être avec plaisir moi j'ai comment ça s'orthographie Shiro S dollar H I R O donc ça me dit quelque chose est-ce que je ne vais pas tomber sur ça mais ok hyper intéressant moi j'ai beaucoup confiance dans ton regard je suis très content de t'avoir reçu voilà c'est quoi la suite pour toi est-ce que tu veux balancer tes réseaux vas-y c'est le moment promo là qu'est-ce qu'il va se passer je suppose qu'il faut défendre le projet de Kalash criminel et surtout il y a eu un petit teasing dans le projet puisque ça dit sauvagerie radio partie 1 donc ça laisse entendre voilà ouais donc du coup il y a la deuxième partie de bon courage qui arrive vous pouvez déjà aller streamer bon courage on va commencer volume 1 du coup vu que maintenant tout le monde sait qu'il y a un volume 2 qui arrive aller streamer bon courage volume 1 bah du coup aller streamer Shiro aussi du coup et si vous voulez me suivre c'est Osoram Miyagi tout collé partout sur toutes les réseaux trop bien allez-y les amis vous avez tout merci Osoram Miyagi restez avec nous on enchaîne avec la deuxième partie d'émission c'est reparti Moindika avec Farah et Salif juste avant d'enchaîner je vais vous donner la réponse au petit jeu non c'est moi qui l'adore ok Salif attends attends on va voir si Farah a la réponse à toi Salif en fait moi juste j'enjoy la musique avec tout le respect ouais bah vas-y moi je vais répondre avec respect alors tous les clips qui sont faits de ces sons ont été faits au Japon ok c'est exactement ça c'était 4 manceaux et les clips ont été faits au Japon t'as le seum mais t'as qu'à essayer de trouver au lieu d'avoir le seum bref on n'a pas que ça à faire on n'a pas que ça à raconter on est avec l'artiste de la semaine Meaï tout de suite pour un live juste pour nous c'est parti let's go bang bang mes certitudes ne sont plus si certaine souvent je t'y tube je danse avec mes belles le mal le bon j'équilibre la balance dans mon salon seule quand j'y repense j'ai le blues et je m'en sers de muse j'essaye d'avancer dans le noir je garde espoir demain pour échanger notre histoire est-ce belle d'y penser et d'y croire je garde espoir demain pour échanger au lieu de s'enfuir on pourrait se retrouver j'aimerais ressentir encore ce que je ressentais en allant dans le vide je n'ai plus que remontée au lieu de s'enfuir on pourrait se retrouver sans arrêt on court après et on trouve les réponses mais rien n'empêche j'y crois de perdre de voir un peu plus de rosettes j'essaye d'avancer dans le noir je garde espoir demain pour échanger notre histoire d'y penser et d'y croire je garde espoir demain pour échanger notre histoire mais aïe avec nous le morceau c'était demain voilà sur le projet qui vient de sortir Long Lie Love mais ça s'écrit ah la la ça s'écrit loulou ça s'écrit loulou personne l'avait dit comme ça ? personne encore j'ai tout niqué là attend les gens ils vont en parler en sorte t'as écouté ? y'en a y'en a y'en a y'en a pardon je pars en brille ok on se reconcentre mais aïe avec nous en effet le projet Long Lie Love voilà écrit elle 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 si vous voulez le retrouver sur les plateformes et le morceau que tu viens d'interpréter c'était demain comment ça va ? nickel ça va merci et vous très bien t'as pas besoin de boire d'eau c'est bon je me suis hydratée juste avant tout va bien c'est au top on ne peut pas non mais ok trop bien si drink water quand même ouais ouais on ne peut pas on ne peut pas un petit peu écoute comme tu es avec nous on va profiter pour revenir un petit peu sur ton parcours essayer de te connaître etc et tout première question qu'on aime bien demander c'est voilà parce qu'on sait que quand on reçoit des artistes entre guillemets émergents on a envie de comprendre c'est quoi le déclic c'est quoi le moment où tu fais de la musique peut-être pas professionnellement et tu te dis vas-y j'ai envie de tenter je me donne un fond de nom c'est quoi ? parce que mais rien que ça fait un petit moment que tu fais de la musique ça fait un petit moment ouais ça fait un petit moment j'en parlais la dernière fois avec un pote et je me disais ça fait 10 ans ça fait 10 ans que j'ai sorti mon premier projet ok ouais donc ça commence à remonter est-ce que quand tu sors ce projet t'es déjà dans un mindset un peu professionnel ou tu veux juste kiffer absolument pas absolument pas en vrai ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai eu un déclic j'ai jamais vu ça comme un en fait j'ai jamais réussi à penser business avec ma musique genre c'est vraiment un truc que j'ai commencé par passion j'ai même commencé genre au centre aéré et si au centre aéré on a fait un spectacle on m'a dit mais damn ils ont pas du tout dit damn parce que c'est pas ce que ça veut dire c'était pas dans le Minnesota ça dépend où est le centre aéré dans le 93 le centre aéré les collectivités ma scène s'en nique ma scène s'en nique l'idéal attends ton premier ton premier moment un peu musical et tout de souvenir que t'as c'est le centre aéré ouais c'est le centre aéré mais chez toi il y avait de la musique ou chez moi il n'y avait pas tant de musique que ça il y avait de la musique il y avait de la musique surtout en voiture avec mon père c'est mon père qui m'a fait découvrir un peu le son reggae R&B et mon déclic avec le R&B ça a été Matt Houston et c'est mon père qui a écouté Matt Houston R&B de rue dans la voiture et je t'envoie oh ok il écoute des trucs cools le daron mais sinon du coup pour répondre à ta question le déclic il est arrivé genre là avant de sortir ce projet en fait où je me suis dit ça fait 10 ans que tu fais ça en vrai t'as envie de faire rien d'autre donc il serait temps de faire son bif avec ça en fait et du coup de se donner les moyens de le faire donc ouais là j'essaye de développer un truc il n'y a que maintenant où je me dis ok en vrai c'est un business c'est un taf et comme tous les tafs ça mérite d'être d'être travaillé en fait donc t'as le sentiment qu'avant tu travaillais pas spécialement en tout cas peut-être pas la musique mais tout ce qu'il y a autour non en fait j'ai eu la chance de quand j'ai sorti mon premier projet d'avoir quand même eu des retours assez facilement sans que j'ai rien eu à faire en fait parce que je pense que à l'époque sans faire l'ancienne j'étais un peu la seule à faire ce que je faisais malgré que je le faisais en anglais avant du coup et du coup j'étais assez relayée naturellement sans que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts et en fait au bout de quelques années je me suis rendu compte que il fallait faire des efforts au bout d'un moment parce qu'aujourd'hui avec les réseaux avec tout ce qui se passe il y a beaucoup d'artistes en fait et que si toi tu viens pas vendre ton pain il y a personne qui va le vendre pour toi et d'ailleurs c'est à quel moment que t'as switché en français est-ce que t'as commencé en anglais parce que justement t'avais une appétence pour t'écouter particulièrement en anglais ouais j'écoutais beaucoup de musique anglophone ouais et en fait j'ai jamais réfléchi à la chose quand j'ai commencé à faire du son je l'ai fait en anglais naturellement et à un moment j'ai eu un peu le syndrome de la page blanche et j'ai été approchée par quelqu'un qui voulait bosser avec moi mais uniquement si je faisais du français ok et moi au début j'étais pas trop chaude en plus tout le monde me disait fais du français on est en France ici on comprend pas ce que tu dis c'est particulier dans un autre contexte c'était Eric Zemmour avec sa maison de disques Visa 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 parle de baguette parle de vrais trucs le vin le vin tu parles jamais de fromage de fromton fais un morceau sur la tome merde c'est pas vrai j'adore la tome en plus ouais et saut la tome pareil moi on est très fan de fromage donc souvent on part en ouais t'as retenu ouais bah oui elle est malade je suis dans cette team je suis dans cette team fromage mais bref donc ce monsieur t'as convaincu on rigole on rigole mais c'est un vrai sujet en même temps genre j'ai l'impression que ça te met tout de suite dans une case de chanter en anglais quand t'es français j'ai l'impression que c'est toute une autre manière de penser le marketing ouais exactement bah après le truc qui revenait le plus mais toi t'es pas à réfléchir bah pas du tout vraiment pas du tout je me suis pas dit moi j'aurais parlé au carré ouais non pas du tout je veux être internationale world wide tout ça non pas du tout genre juste j'écoutais de la musique en anglais du coup automatiquement j'en faisais en anglais et ce fameux monsieur c'est pas qu'il m'a convaincu c'est qu'en fait il est arrivé au bon moment c'est que j'arrivais plus particulièrement à faire du son donc je me suis dit pourquoi pas tenter au final et en fait j'écrivais déjà des textes en français mais pas de la musique genre j'écrivais des poèmes de la poésie des textes comme ça mais jamais de la musique il y avait deux méhaïs qui devaient se rencontrer en fait exactement la poétesse et la singer ok et un jour ouais l'union l'union fut et en vrai c'est dur de faire du français en vrai c'est dur c'est genre se mettre à nu et t'as l'impression ouais c'est grave intéressant ce que tu dis en fait je l'avais jamais vu comme ça mais déjà l'anglais naturellement c'est chantant genre il parle on dirait qu'il pose les carrières et tout et t'as aussi caché derrière une sorte pas d'archétype mais en tout cas d'inconscient collectif de la musique ou genre t'as l'impression d'entendre souvent tonight et tout les mots tu dis ok c'est la musique quoi tu vois alors que le français le vocabulaire le vocabulaire anglais il est beaucoup moins riche que le français et le français faut bien choisir ses mots pour que ça sonne bien en fait genre le français c'est beau pour du théâtre pour de la poésie genre c'est super pour la musique si tu calmes pas bien ton truc c'est risqué tu vois et du coup ouais c'était en fait quand j'ai commencé à écrire en français de la musique du coup je me suis rendu compte que ouais c'était une mise à nu en fait en anglais en fait quand j'essaye de traduire mes sons avant en anglais je me dis mais en fait je racontais n'importe quoi c'est pas je racontais n'importe quoi mais t'avais pas l'obligation de te forcer à dire quelque chose genre vraiment ça sortait comme ça ça a pas retranscrit ce que toi t'avais au fond comme tu le faisais par exemple en écrivant en français ouais en fait je retranscris pas du tout les mêmes choses ok ok genre c'était plus de la vibe du mood en anglais alors qu'en français maintenant je suis là je parle d'amour c'est la émotion c'est la émotion fort et du coup j'ai dû apprendre à faire ça à me mettre à me mettre à nu et je trouve ça cool en fait j'ai pris du temps avant de de faire en sorte que ça sonne comme je voulais et aujourd'hui je pense que je suis en tout cas moi je suis assez contente de ce que ça donne mais tu lâches pas forcément l'anglais il y a quand même des phrases le titre du projet déjà il est même pas en français le titre même il y a des moments il y a des petits morceaux on se dit ok ouais on est obligé quand même de kiffer un peu un petit peu un petit peu Salif tu fais tu fais pas si bien dire comme on dit on dit ça d'ailleurs on le dit parfaitement ça veut rien dire en fait si tu les prends mot par mot c'est pas Alice quand tu utilises bien une expression profites-en elle était rentrée elle était rentrée il faut y aller mon frère je sais pas pourquoi j'ai pas enchaîné mais bref et pour le coup parce qu'on va écouter le morceau éponyme du projet justement pour illustrer ce qu'on disait on va écouter Long Lie Love tout de suite sur vous les amis vous êtes toujours en train d'écouter moins de 10k on est ensemble jusqu'à 21h voilà on a bien parlé il s'est passé plein de trucs intéressants et là en l'occurrence on est avec l'artiste de la semaine Mehai qui a sorti un projet qui s'appelle Long Lie Love voilà avec 3 L Salif il le prononce par exemple le pire running et on était en train de parler de chanter en anglais de parler anglais etc je sais pas si t'as pu entendre juste avant on était avec Ozo Ramiyagi il parlait justement pour lui il n'y avait pas trop d'intérêt à faire un feat avec des artistes américains parce que globalement déjà le public n'aime pas et aussi parce qu'en l'occurrence là ça s'est mal passé il y a eu une histoire de je voulais pas être payé au final je voulais être payé Bobi Schmerder non mais c'est peut-être propre à Bobi Schmerder on va essayer de pas trop généraliser tout à fait est-ce que toi dans ton process vu que c'est ce que t'as écouté etc est-ce que tu te dis bah moi je ferais bien un feat et si on a des noms ouais des apéritos la meuf qui veut pas lâcher merci pour la traduction non mais faut que j'arrête faut vraiment laisser ça à quelqu'un d'autre quoi vraiment après je te dis ça tu viens de dire là je me suis mis à fond dans ce projet et tout et je te dis du coup Drake alors on en est où c'est peut-être pas la prochaine j'étais au téléphone avec lui tout à l'heure non mais vu qu'on avait cette réflexion ça m'intéresse de savoir un peu moi à vrai dire je suis pas du tout une meuf des feats c'est pas du tout un truc auquel je pense quand je fais de la musique c'est vrai que je suis dans la vie de tous les jours je suis hyper sociable et tout mais par contre dans ma musique je suis très auto-centré ouais je suis en perte de ouf c'est intéressant alors du coup d'essayer de comprendre parce que on peut faire de la musique tout tout seul mais il y a quand même souvent des moments en tout cas on doit confronter ce qu'on fait etc comment ça marche dans ton process déjà même les je sais pas les instru avec qui tu bosses comment tu comment t'arrives à créer pour le coup bah j'ai toujours bossé avec des beatmakers j'ai commencé avec 3010 avec toute l'équipe edgy hide et là pour le projet long live love du coup je bosse avec une nouvelle équipe toute nouvelle équipe et c'est pour ça que je trouve ce projet il a une couleur différente de ce que je faisais avant il s'appelle jungle music en partie qui ont produit la plupart des sons et en fait au niveau de la production c'est là où je collabore le plus en vrai même si à une période je trouvais pas de gens avec qui collaborer ou en tout cas de gens qui me ressemblaient musicalement et du coup je me suis mis moi à faire des prods donc ça c'est t'avais déjà commencé à faire de la musique ouais et dans un second temps tu t'es mis à faire des prods ouais parce que je trouvais pas de prods qui me correspondaient ouais en fait je pense que je bossais beaucoup avec des gens qui bossaient avec des rappeurs et du coup qu'il y avait un type de prod où il y avait beaucoup de choses dessus en fait et moi j'aime bien les choses aérées où en fait ma voix elle sert d'instrument aussi il y a de la place carrément j'adore rajouter des armeaux et du coup je me suis dit bah en vrai let's go fais le toi même en fait et pour en revenir au featuring en fait moi quand je suis partie dans un sens je suis partie je me dis pas tiens j'imagine bien x ou y la plupart des fides que j'ai fait on me les a proposées et du coup dans ce cas là la plupart du temps je suis chaude évidemment que le projet me plaise mais c'est pas toi qui y pense j'y pense pas et je sais que plein de fois on m'a répété fit avec x ou y parce que ça peut te donner de la force etc et c'est encore à ce niveau là que j'ai du mal à penser business c'est que j'ai pas envie de faire un fit avec quelqu'un parce qu'il est là et parce qu'il peut me faire monter ou quoi en fait à part si vraiment nos univers peuvent se rejoindre et dans ce cas là y'a pas de soucis mais c'est d'abord par les similitudes que tu peux avoir avec un autre artiste que les choses peuvent se faire déjà faut que ça soit que le contact humain au premier abord il soit ok genre je me vois pas faire un fit avec quelqu'un si on est pas ensemble dans la session studio même pareil pour les prods en vrai je préfère quand je suis là avec les beatmakers et qu'on bosse le truc ensemble je trouve c'est un truc on a besoin de filer une énergie en vrai quand on est en studio et pour faire un bon son et t'es réceptive par exemple si quelqu'un de ton équipe dit y'a une petite artiste là ou un petit artiste que j'ai entendu il irait bien sur ce son là ça t'est déjà arrivé qu'on t'aiguille vers quelqu'un ça m'est déjà arrivé qu'on m'aiguille vers quelqu'un mais c'est jamais aller au bout donc vos petites aiguilles vous voulez garder d'accord arrêtez de m'aiguiller non mais en même temps c'est hyper intéressant puisque y'a tout un process qu'on sous-estime qui est hyper personnel aussi et on l'a un peu effleuré quand on parlait d'écriture etc et tout donc je pense qu'on sous-estime aussi le moment où t'as besoin d'aller chercher des trucs seul avant de pouvoir aussi enfin on a eu beaucoup d'artistes qui disaient moi je veux faire des feats mais pour l'instant tu vois je veux quand même bien m'affirmer dans mon truc et je veux pas me diluer en mélangeant avec quelqu'un parce qu'en fait forcément quand tu travailles avec quelqu'un bah toi tu veux pas le restreindre dans son art non plus donc moi je sais que faut trouver un compromis et la plupart du temps quand je trouve des compromis quand je réécoute le truc plus tard je suis en mode ah ouais en fait ça me ressemble pas c'est pas moi tu t'es fourvoyé ouais ouais exactement je me suis fourvoyé j'adore ce moment je te le donne la mala des mots mon frère tu t'es mépris tu t'es on va continuer à parler de tout ça mais il faut qu'on écoute quand même aussi on va profiter de ce projet qui vient de sortir pour apprécier on va écouter le morceau 24 24 slash 7 24 7 baby oui voilà mais je me dis si les gens ils veulent le chercher mais t'es quoi toi ? je dicte bien le truc c'est bien dit 24 tiré du 8 24 slash 7 mais allez tout de suite sur vous il n'y a que lui et aussi Farah avec moi qui m'accompagne mes super acolytes et on est avec dans ce projet et on est avec mes ailes c'est moi c'est moi beaucoup d'énergie toujours Farah c'est pour ça que tu te couches tard et que t'écoutes les découvertes c'est la GNZ en fait c'est ça c'est le coca je comprends pas quand tu te couches tard parce que tu dépenses toute ton énergie tout de suite tout le temps constamment c'est un trouble hyperactif mais donc bon c'est pas le moment d'en parler avec Mehai on parlait de featuring de comment on lance sa carrière etc il y a un truc qu'on n'a pas parlé et je trouve qui va nous permettre un peu de comprendre ton univers c'est du coup les influences parce que voilà tu disais que t'écoutais beaucoup de choses anglophones tu nous as cité Matthew Stone par ton papa mais t'as aussi dit que tu te retrouvais pas dans les prods etc et tout quelles sont tes influences quelles sont les artistes qui t'ont permis de te dire putain mais ça 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 me parle ça ça il faut le faire ça alors je me suis jamais dit ça ok je me suis jamais dit on a compris la déhonneur hey yo I'm alone in this bitch en fait personne veut travailler avec toi c'est pas toi qui t'es juste relou quoi un peu en vrai je comprends puisque là comment je l'ai dit ça donne l'impression que tu veux recopier un truc alors que l'idée c'est plus ah ça je vais prendre un ingrédient de ça ouais ouais exactement même si en fait moi je sais que j'ai une grande peur mais je pense que c'est la même pour beaucoup d'artistes c'est d'être comparé à d'autres artistes du coup j'ai même pendant longtemps fait une pause de musique j'en écoutais plus mais je pense qu'on est beaucoup aussi à avoir fait ça pour pas prendre le risque d'être trop inspiré par ce que j'écoute mais du coup mais du coup mes inspirations de base je pense que je suis pas très originale parce que pour les chanteuses de R&B ou de solo ça doit être un peu same shit mais Erika Badou Laurie Neal et à l'inverse aussi j'écoute beaucoup de trap j'aime beaucoup la musique d'Atlanta du sud c'est à dire mon groupe préféré de rap c'est Tracex Mafia du coup j'adore les grosses basses j'adore mais tout en ayant des trucs mélodieux et Outcast Outcast j'aime beaucoup Outcast pour moi c'est la fusion des R&B et Tracex c'est grave c'est grave ça ah oui à quoi nommer vraiment mais du coup en vrai il n'y a jamais d'artiste où je me suis dit enfin quand j'ai commencé en tout cas le son où je me suis dit ah moi je veux que ça sonne comme ça j'ai toujours essayé d'avoir un truc un peu particulier que j'ai pas encore entendu mais après au final on n'invente rien je pense que c'est inconsciemment ouais c'est difficile de se dire là on a un truc je pense que le dernier artiste qui a inventé quelque chose c'est Jul genre vraiment du Jul pour moi j'en avais jamais entendu avant ah c'est intéressant pourtant j'en écoute pas beaucoup mais on sait que quand on entend tel type de prod ou telle manière de poser c'est l'identifiant ouais mais sinon je trouve que c'est vraiment compliqué enfin donc du coup j'ai pas du tout cette prétention de dire ouais moi je fais un truc que personne n'a jamais fait mais en tout cas quand j'ai commencé c'était ça j'ai essayé de faire un mix de plein de trucs que je kiffais de voir ce que ça donnait et c'est justement pour ça que j'arrivais pas à trouver encore de beatmakers qui arrivaient à trouver un truc que vraiment je voulais faire et justement dans ces moments est-ce qu'on te balance plein d'instru ou vu que t'as ce côté un peu toi-même t'as dit que tu faisais des prods des fois tu dis ça serait bien de rajouter ça carrément bah maintenant c'est ce que je fais c'est que je suis tout le temps par exemple avec Jungle Music on était ensemble au studio quand on faisait les prods c'est pas ils m'ont envoyé des prods et donc au final là ça a été assez fluide j'ai pas bien sûr que j'ai des fois mon petit mot à dire ou quoi mais on s'est vraiment bien trouvé c'était assez naturel sur le projet il y a aussi le Don qui est membre des GI de RPTG avec qui on a bossé j'étais en studio aussi avec lui et le dernier qui est un peu différent dans le projet qui s'appelle Ring Ring un peu plus trap un peu plus bah pareil j'avais une idée précise il manquait un son pour moi dans le projet et que s'il y avait pas ce son là bah je trouvais que c'était pas méhaï complètement du coup bah en fait je l'ai rencontré au studio il a fait écouter des prods j'ai eu un crush sur ce qu'il faisait du coup quelques jours après on s'est dit bah ok let's go essayons de faire un truc qui te ressemble en gros et donc et donc voilà bah Basile t'es chaud on l'écoute le Ring Ring tout de suite là parce que là ça m'a donné envie de l'écouter là donc on va se l'écouter tout de suite merci à Basile en régie on écoute Ring Ring méhaï et aussi Salif et Phara bref accessoirement on commence à avoir honte de ce jingle enfin ok moi je suis content ouais je te coupe vas-y dis-nous c'est aussi mon émission je suis content quand même qu'on ait parlé de la production musicale qui est vraiment de qualité sur ce projet on n'a pas beaucoup parlé de ta voix qui est vraiment exceptionnelle mélodieuse magnifique et justement on a écouté un titre un peu plus où ta manière de poser s'approche un peu plus du rap tu vois le flow est un peu particulier justement tu sens que c'est un levier sur lequel tu peux jouer c'est à dire c'est une manière aussi d'ouvrir un peu ta musique à un public un peu plus à vrai dire je l'ai toujours fait je l'ai toujours fait j'ai beaucoup été présentée comme une rappeuse quand j'ai commencé à faire du son mais parce que les prods sur lesquels je posais justement étaient plus trap que ce que je faisais et en fait je pense que je me suis mis à plus chanter sur mes sons parce que j'en avais marre d'être mis dans la case de rappeuse parce qu'en fait j'avais l'impression comme je suis une artiste noire qui pose avec des prods où il y a des basses dessus du coup on se dit c'est une rappeuse alors qu'en fait je rappais pas vrai enfin moi je me considère absolument pas comme une rappeuse juste des fois je pose sans chanter mais il y a eu un résumé il y a eu un résumé ouais clairement il y a eu 8 pins de haut j'ai appris il y a pas longtemps cette expression superbe expression ouais superbe expression j'imagine j'ai cru le voir avec tout le respect mais du coup moi s'il y a bien un truc que je n'aime pas du tout c'est les cases d'accord genre je suis ni chanteuse ni rappeuse je fais du son et quand j'ai envie de rapper je rappe quand j'ai envie de chanter je vais chanter après évidemment mes influences premières c'est la soul c'est le jazz mais j'adore la trappe en fait aussi donc j'ai envie de pouvoir tout faire si demain je veux faire la musique balmusette let's go ça risque pas d'arriver mais je veux dire je me mettrais pas de frein trop bien mais à l'heure on parlait du côté français anglais etc et tout sache qu'en fin d'émission on aime bien faire des petits jeux ça j'aime bien ça là on va faire un jeu très compétitif tu seras contre Salif et contre Farah ok c'est Kobi avec un revente alors là le jeu qu'on va faire alors concentrez-vous parce qu'il est compliqué de expliquer mais une fois que je le fais il est simple je pense en gros je vais chanter des chansons qui sont naturelles enfin qui sont à l'origine en anglais ok que j'ai traduit en français ok ok mais par contre je vais pas les chanter sur l'instru ah oui ok donc il y a double beaucoup de difficultés là ouais tu vois non mais là je faut vous concentrer juste sur les paroles pour essayer de trouver c'est quoi le morceau ou l'artiste du coup c'était en anglais là c'est en français mais de base c'est en anglais ok bah je vais perdre contre deux anglophones mais il n'y a pas de eux là c'est en français maintenant ok tu peux trouver il faut remonter à la source ok vas-y balance une prod let's go ça fait réfléchir ah oui ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai choisi plein de prod au hasard j'ai dit balance ce que tu veux donc je me suis rajouté une autre difficulté en fait ils jouent tout seul bon regard je vais jouer mais voilà je joue un jeu je peux que le perdre ok concentrez-vous essayez de trouver le morceau blind test yeah let's go je suis pressé de tomber amoureux de toi fille tu es pressé de tomber amoureuse de moi oh bâtard je sais miss ça ne peut juste pas être un amour d'été tu verras Justin Timberlake Summer Love exactement exactement braquiner tu seras mon amour ouais c'est ça c'est ça exactement oh là elle est forte t'es forte ouais franchement je croyais pas du tout en moi je m'apprécie à toute seule tu devrais bon et pas que pour ce jeu tu devrais en règle générale j'étais dans la piste la piste déroulante des white boys ok je t'ai dit c'est des paroles de white j'étais à M j'étais à M c'est vrai c'est eux qui vont en vacances l'été j'aime tu prennes l'avion c'est I can't wait to station de ski à Spen à Courchevel ok vas-y balance une prod si tu pars en enchaîne ok j'aurais dû prendre des prods qui commencent direct ok un point un point pour mes high je vais chanter des trucs en français il faut les traduire en anglais dans sa tête pour trouver le morceau ok salut Phara il faut marquer des points ok je ne sais pas si tu pourrais gérer ça je sais que tu veux me voir nu 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 je veux être ta chérie 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 Beyoncé ? non fuck me tourner et c'est mouillé tout comme sortie de Maytag complètement déchiré avec cette liqueur brune Traceongs ? non quand je suis dans cet état je ne peux pas me retrouver avec toi je suis trop allumé pour baisser d'un cran parce que je pourrais nommer certaines choses que je vais faire ok le refrain c'est guise en français avec tout le respect folle 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 pensée sauvage 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 je les grave pas à chacun folle 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 c'est en train de tricher là folle pensée mais aussi sauvage sauvage whiteout Rihanna c'est ça c'est wild 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 la compréhension au ras d'anglais c'était wild alors si je peux me permettre c'est pas moi qui ai traduit je te vois venir voilà c'est synonyme parce que crazy on dit pas c'est ça qui me fait rire c'est d'aller sur les sites et ils traduisent vraiment n'importe comment ça me fait rire ils se prennent pas la tête mais wild c'est plus sauvage c'est sauvage il y avait sauvage aussi sauvage 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 wah 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 mais c'est aussi folle 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 si on traduit avec un site tu nous baisses la gueule et bah ça n'a pas empêché Meri de trouver je suis désolé et sans l'aide de la cousine je suis à dire voilà sans l'aide de ma cousine bon là on va enchaîner si c'est Meri qui le prend elle a gagné je suis désolé après elle a gagné depuis 20 minutes parce que moi j'en ai pas 10 000 non plus tu vois d'accord t'en as au moins 4 que je rattrape ouais c'est possible tu peux rattraper en vrai je suis très loin derrière oui attends on te court vas-y Valentin crois en toi crois en toi je vais essayer je traduis des chansons en français c'est parti déjà t'es un lécheur de vitrine Windo Chopper Windo Chopper Windo Chopper fils Abilila je peux l'avoir lui ou c'est pas possible il n'y a pas de fils Abilila c'est pas encore le ramadan je suis Windo Chopper j'ai hurlé Windo Chopper merci merci tu peux arrêter la prod Basile calmez-vous calmez-vous vous savez ce qu'on va faire je vais l'accorder à tout le monde moi c'est quoi ça c'est du fair play ça c'est l'esprit des gyos parce que vous avez juste tous gueulé on l'a tous dit en même temps vous avez tous dit mais moi je vous offre le point non je ne le prends pas le point personnellement moi je le prends la vie de ma mère je le prends elle ne le prend pas j'ai dit 50 Wab la tête de Wab je le prends ok on va on va réessayer on va faire un dernier last last si tu le prends Salif si tu le prends Farah on dit que vous égalisez en ma égalité voilà elle est gentille dans ma tête j'ai gagné attends attends dans mon livre t'as perdu finissons le jeu finissons le jeu oui oui j'ai un travail finissons le jeu Basile balance une prod ohlala je n'ai pas écouté cette prod je la découvre elle a l'air plus de trappe ouais c'est ça elle a l'air plus de trappe je crois que j'ai tapé j'ai call free je peux acheter un freestyle dessus mon pote ok c'est parti ok je traduis le truc en français à vous de trouver c'est parti il y a tellement de gros mots ok c'est parti bah ça va très bien c'est une meuf qui reste dans les clichés 3 6 9 prends ce que tu trouves bouge pour moi tu peux bip pour une autre fois donc va vers en bas vers le 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 bas de la fenêtre au mur trop chaud merci Sally bravo merci Sally j'applaudis hop je chante pas la marseillaise je n'étais même pas né quand c'est sorti sachez que je suis content que t'aies trouvé mais alors Sally je suis très content que t'aies trouvé parce que ma mère écoute l'émission et je voulais pas traduire le sweat c'est pas encore Rabadon j'en ai rien à faire il a besoin de se lâcher dans ma base ils écoutent encore les darons là tranquille moi mes parents ils s'en foutent de ma vie je peux me dire ce que je veux ok calmez-vous bravo t'essayes de me prouver quoi on est en sixième là moi je peux rentrer à 19h04 pas non mais l'excitation vous fait dire n'importe quoi tes parents ne s'en foutent pas de toi d'accord ça m'a fait mal au coeur j'ai pas aimé ce moment d'accord on va se concentrer on arrive en fin d'émission quoi ? on en fait pas un dernier pour que je gagne ? non non ça y est c'est égalité de toute façon là on a bientôt plus de temps on va sauter Papy Rapi désolé Papy Rapi tu peux rester à l'entrée oh non c'est marrant parce que Papy Rapi non Papy Rapi c'est quelqu'un qui vient pour vous faire c'est un vieux monsieur qui nous fait découvrir des oh non le haj bon on peut peut-être le faire Basile si tu peux balancer le générique de Papy Rapi il va venir vous allez voir pour comprendre ce qu'il se passe putain on y était presque on a en fait un chroniqueur plus âgé qui fait des découvertes old school c'est ça qui est pratique donc Papy Rapi je t'en prie Papy Rapi c'est Papy Rapi ouais avec mes amis hé papi on est vendredi bonjour à tous c'est Papy Rapi salut papi bonjour méhaï méhaï c'est comme ça qu'on prononce c'est comme ça qu'on prononce bonjour bonjour Farah bonjour Salif coucou papi voilà vu qu'on est en fin d'émission voilà allez écouter méhaï on m'a dit que voilà c'était la 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 long line love n'hésitez pas et pour finir l'émission avant qu'on se retrouve la semaine prochaine y'a pas que les découvertes new school moi j'aime aussi la old school voilà et en ce moment j'ai beaucoup de douleurs en bas du dos je souffre pas mal du coup j'ai pensé à vous faire écouter le morceau douleurs de croissance de Desporouti il parle pas exactement de ça mais en même temps on ne sait pas donc on écoute tout de suite douleurs de croissance de Desporouti à très vite c'est fini bisous et à la semaine prochaine les amis et à la semaine prochaine